Et voici le tout dernier vidéoprojecteur de la marque X-Jimmy En plus de ça, il est petit, compact et super léger Et bien c'est possible, et c'est ce que nous allons voir tout de suite Coucou tout le monde c'est Christo Et aujourd'hui je vais donc te présenter le tout nouveau vidéoprojecteur de la marque X-Jimmy Il s'agit donc du Mogo 2 Pro Petite parenthèse mais cela se nomme un picoprojecteur J'ai pu aussi t'en présenter sur ma chaîne YouTube Que ce soit des gros vidéoprojecteurs et aussi quelques petits vidéoprojecteurs Ce qui me permet aussi d'avoir une petite expérience dans le domaine Bien entendu aujourd'hui nous allons voir ensemble les caractéristiques de ce produit là Après comme d'habitude la phase test Où nous allons tout simplement tester sur un grand mur Avoir un petit peu son efficacité Que ce soit le jour et aussi la nuit Et aussi quand on va baisser les stores Quand on va rendre la pièce un peu plus sombre Donc voilà, c'est vrai que quand j'ai reçu le produit D'ailleurs je l'ai vraiment bien reçu C'est à dire qu'il a été très bien emballé Ça c'est vraiment bien Le packaging est top et tout Puis tu prends le produit Les premières impressions que j'ai Ça fait vraiment un petit produit de qualité Il est assez petit C'est vraiment mignon On croirait un petit peu à une forme d'enceinte C'est assez stylé je trouve Puisque bah Derrière tu vas pouvoir l'emmener à peu près partout Sachant aussi que la marque XGIMI est vraiment spécialisée dans les vidéoprojecteurs Enfin bref J'arrête de blablater Et c'est parti pour les caractéristiques Ici il s'agit donc du Mogo 2 Pro Qui va compléter le Mogo Pro et le Mogo Pro Plus Sachant qu'aujourd'hui XGIMI a sorti le Mogo 2 Pro Et il va aussi sortir le Mogo 2 Donc en fait le Mogo 2 Que je vais donner aussi le tarif à la fin de la vidéo Ça sera une version légèrement inférieure En termes de caractéristiques A ce que je te présente aujourd'hui le Mogo 2 Pro Donc c'est cool parce qu'en fait XGIMI Ils vont essayer aussi de proposer un petit produit hyper complet Avec pas mal de caractéristiques Qui sera un peu plus coûteux Mais en même temps ils vont essayer d'élargir un petit peu leur cible Et de se dire voilà on va essayer de faire quelque chose Un autre produit avec peut-être moins de caractéristiques Mais qui sera relativement correct Et comme ça on va réduire le prix Et ça va permettre aussi Et bien de le proposer à beaucoup plus de monde Donc ça aussi c'est une bonne chose Ici le Mogo 2 Pro Donc ce que je te présente aujourd'hui Il va vraiment se distinguer par son nouveau système De mise au point et de correction En fait utilisant donc un laser On retrouve donc la technologie Donc ISA 2.0 Qui signifie donc Intelligence Screen Update Option Ce qui permet de faire de la mise au point En fait de corriger si tu veux le trapèze Et d'éviter les obstacles Comme on le retrouve avec l'Horizon Pro Grâce à une caméra et un capteur donc TOF Donc ce qui veut dire en fait Time of Flight Alors on va pas forcément rentrer dans les détails Mais on retrouve globalement une puce DLP Texas Instruments La DLP 230NP Donc 0,23 pouces DMD etc etc Donc en fait ce que globalement on va se retrouver Avec une image Full HD Donc de 1920 x 1080 pixels à 60 Hz Que ce soit sur un écran bien entendu Ou sur un mur Et aussi la possibilité Enfin en tout cas la prise en charge Et bien du standard HDR10 Donc ça aussi c'est quelque chose qui m'est vraiment demandé Concernant la luminosité On est sur du 400 lumens Contre 300 lumens sur le Mogo Pro Et le Mogo Pro Plus Qui lui proposait un petit peu moins On a une diagonale donc maximale de 200 pouces Donc d'environ 5,08 m Ce qui est juste énorme On a 16,6 cm de hauteur avec ce produit là Donc tu vois il est pas si grand que ça en fait Ça c'est assez intéressant Et on a un poids alors attention Parce que je t'ai dit qu'il est assez léger De 990 gigigrammes C'est à dire qu'on est en dessous d'un kilo C'est vrai qu'il est très léger Et je trouve que ça c'est un très très bon point Et si on regarde au dos du produit Donc nous aurons le port d'alimentation Donc en fait qui est du type C Donc ça aussi c'est une bonne chose C'est quelque chose de très standard Qu'on va retrouver partout Si jamais t'as besoin d'en fait D'acheter un autre câble de chargement Bah voilà y'a aucun soucis Moi j'aime bien quand ils font ce genre de choses Puisque bien entendu ici Il n'intègre pas de batterie Faudra bien entendu le laisser brancher Pour le faire fonctionner Juste un câble boum il fonctionne derrière Donc ça aussi c'est cool On va avoir donc ici un port USB Et puis un port HDMI Et un port jack 3,5 mm MoGo 2 Pro Donc ici présent C'est 599 euros Donc c'est vrai que c'est assez intéressant N'hésitez pas d'aller visiter Leur site internet Leur boutique Puisqu'ils présentent vraiment Un grand nombre de vidéoprojecteurs Avec des prix vraiment différents Donc on va retrouver du entrée un peu Entrée milieu de gamme Du milieu de gamme Et du haut de gamme Bien entendu ça va dépendre aussi De ton utilisation et tout Mais je trouve que ça reste quand même Un bon rapport qualité prix Et on va avoir aussi le MoGo 2 Qui va être entre 349 et 399 euros Parce qu'à l'heure où je te parle Si tu veux les produits ne sont pas encore sortis Je les ai reçus en exclusivité Donc les prix peuvent potentiellement Un petit peu bouger Mais on a le MoGo 2 en fait Qui est lui entre 349 et 399 Et avant de démarrer la phase test Je voulais te montrer rapidement Son branchement Donc très facile Je mets le type C Voilà Et puis donc ici J'ai juste un bouton On peut voir que la LED s'est allumée Normalement elle va se rééteindre par la suite Donc ça sera bon Et puis après je vais pouvoir Donc appuyer sur le vidéoprojecteur Et puis il va s'allumer Voilà Donc il est assez je trouve rapide Donc voilà Donc là il s'est allumé Et puis il projecte plutôt bien Enfin c'est ce qu'on va voir là juste après Je voulais te montrer un petit peu Son allumage là En live Donc tu vois ça Voilà c'est plutôt rapide Là je suis toujours encore sur l'interface IGMI Et puis après Il va me faire apparaître les applications Bon et bien c'est parti pour la phase test Du MoGo 2 Pro On se retrouve donc en live Et bien déjà premièrement Pour regarder un petit peu Le produit en lui même Puis après nous allons aussi faire des tests Sur le mur ici Donc nous avons Une distance de mémoire C'était d'environ Je crois 3 mètres Donc on est quand même relativement loin Avec environ 1 mètre 40 de largeur Et on était je crois 2 mètres 80 2 mètres 90 Quelque chose comme ça De longue Donc il y a quand même Une bonne petite distance Sachant aussi que Bah ici la projection C'est quand même sur un grand mur Donc ça va être cool De te montrer tout ça Juste déjà Petite parenthèse Concernant le produit Je trouve que le hardware Est vraiment vraiment Très très bien Enfin en tout cas ici Le produit fait vraiment De bonne qualité J'ai juste branché en fait Donc il n'y a pas de prise de tête Le câble d'alimentation Donc il y a juste un port De type C Voilà A l'arrière Et puis après Bah en fait c'est bon Tu as juste à allumer Le vidéoprojecteur Avec le bouton dessus Et puis on a la télécommande Pour gérer ça Donc ce que j'ai fait ici C'est que j'ai baissé les stores Pour être dans de bonnes conditions Je vais éteindre les spots lumineux Comme ça au moins Ça va mettre dans de bonnes conditions Et après nous allons voir ensemble Bien entendu pour Bah pour En fait tout simplement Ouvrir les stores et tout Et pour le mettre un peu Dans des conditions Un peu plus compliquées Alors ici Nous avons l'interface Et bien Du vidéoprojecteur Donc j'espère que tu as bien le voir Alors Donc ici on est quand même Tu vois c'est un peu lumineux là-bas Mais ça va On est quand même dans une pièce Relativement sombre Et bien là c'est vraiment Très très agréable C'est d'ailleurs assez impressionnant Parce que c'est vrai Qu'on ne se rend pas forcément compte ici Dans la vidéo test Mais on est quand même Sur du 1m40 de largeur Et je crois C'était presque 3m de longueur Nous avons donc L'interface Android On va pouvoir bien entendu Se connecter Donc à son compte Google Et on va pouvoir tout simplement Télécharger des applications Tu vois Comme tu as pu le voir J'ai YouTube Bien entendu J'ai mis aussi ma ITF1 Mais j'ai mis aussi Par exemple Netflix Voilà Je suis bien entendu ici Connecté Et bien à ma Wi-Fi Donc là Comme tu peux le voir Je me connecte Dans mon compte Netflix Et forcément Tout fonctionne Alors il y a un petit tutoriel Pour Netflix Qui est livré Dans la boîte Voilà Parce qu'en fait Il faudra passer par une autre application Où faudra télécharger Netflix Comme tu peux le voir aussi Il n'y a aucun lag Vraiment Je trouve que c'est vraiment Très très fluide Après là Ça dépendra aussi De ma connexion au Wi-Fi Mais globalement Quand j'appuie sur des touches Sur la télécommande Et bien je trouve Que ça apparaît Super bien Enfin en tout cas Ça répond très très bien Je veux dire Nous avons aussi bien entendu Les vidéos sur YouTube Tout ça Donc là je descends Je remonte Etc Alors Si on regarde un peu plus en haut Et que là je vais à droite Nous avons bien entendu la Wi-Fi Et nous avons aussi Les paramètres Et bien du produit Je peux faire un rapport de bug Ici le réseau internet Le compte et connexion Application Paramètres du projecteur Préférences relatives à l'appareil Télécommande et accessoires Aide et commentaires Alors concernant les accessoires Je peux ajouter aussi un accessoire Ici avec la Bluetooth Voilà Donc ça aussi c'est une bonne chose Voilà Carrément Donc paramètres du vidéoprojecteur Et là ça peut être assez intéressant Pour certaines personnes C'est à dire qu'on va voir Le mode de luminosité Les paramètres de distorsion trapezoïdale Les paramètres de mise au point Et la position du projecteur Par exemple ici Si je fais paramètres de mise en point Donc ici le focus automatique sur le démarrage Mise au point automatique En cas de mouvement Dès qu'il y a un petit mouvement En fait il va automatiquement focus Donc on peut activer Désactiver Toutes ces fonctionnalités Ça c'est vraiment une bonne chose Et on a aussi la position du vidéoprojecteur Je peux lui dire Voilà il a tel positionnement Etc Si j'appuie en fait Sur une touche sur la télécommande En fait ça va me permettre Si jamais je vois que c'est un petit peu flou En fait de refocus Tout simplement Voilà Donc j'appuie dessus Et donc là en fait Il va hop refocus Et ça c'est vraiment pas mal C'est assez rare quand ça défocus Mais globalement je peux le faire Et si j'appuie sur le bouton paramètres En fait sur la télécommande Je vais donc avoir ici Les paramètres des raccourcis Donc ça c'est vraiment bien En fait j'ai des petits raccourcis Donc supprimer les applications Donc la correction Le mode d'image Le paramètre sonore La configuration vidéo 3D Et la minuterie de mise en veille Et tous les paramètres Et par exemple Pour te montrer J'ai la correction de la distorsion Donc par exemple Je clique dessus Et donc ici par exemple Je peux faire un zoom sur image Et en fait là bien entendu Je vais pouvoir Imaginons redimensionner Si je trouve que par exemple Là c'était beaucoup trop grand Et bien là je vais redimensionner Sans avoir à bouger Le vidéo projecteur Il s'agit On va dire ici D'une solution que j'utilise Et que j'aime énormément Puisque par moment Je n'ai pas forcément envie Que ça prenne par exemple Presque 2-3 mètres Et tout De longueur Et 2 mètres Presque de largeur Voilà Donc c'est vraiment très lumineux Comme tu peux le voir Maintenant imaginons Je souhaite regarder une vidéo sur YouTube Allez une vidéo 4K Imaginons un petit peu sur la nature Donc là je vais tout simplement Appuyer sur la télécommande Sur le bouton Google Vidéo 4K sur YouTube Voilà Bon je n'ai pas dit La nature et tout Mais comme tu peux le voir Ça répond parfaitement bien Il va sur YouTube Et il va regarder des vidéos 4K Que je lui ai demandé Voilà Donc rien à dire là dessus Ça c'est nickel J'ai donc lancé la vidéo Et c'est vraiment Quelque chose d'assez impressionnant Faut se le dire Parce qu'on est quand même Sur un sacré écran Avec un tout petit vidéo projecteur Alors le son On va avoir du mal ici Je pense avec cette musique là A évaluer la qualité Un petit peu Des enceintes Qui sont intégrées dans le produit Mais par contre Au niveau de l'image Bah c'est super joli Voilà J'essaye de bouger en même temps Pour te montrer un petit peu Sur le côté et tout Puis c'est vraiment Vraiment un grand écran Donc Là dessus C'est vraiment bien Imaginons Je souhaite Faire une avance rapide Allez Tiens ça peut être joli ça Allez Avec l'île Imaginons Juste pour voir un petit peu Si ça arrive A suivre Tu vois Il n'y a pas eu de lag Il n'y a pas eu de bug Regarde ça C'est quelque chose Donc bien entendu Ici on est quand même Sur des images Enfin en tout cas Qui sont un peu Compressées Parce que bah C'est sur Youtube Donc forcément A chaque fois Il va compresser Les fichiers Mais ça te permet Déjà de te dire Bon bah voilà Que la qualité J'ai pu voir aussi Bien entendu des films Parce que ça fait un petit moment Entre temps Que je l'utilise Et j'en suis ravi Donc la qualité d'image Est vraiment bonne Peut-être avec mon objectif Ça peut scintiller un peu C'est pas le cas Alors concernant le son Parce que j'ai quand même Fait pas mal de choses Et c'est difficile De s'en rendre compte Le son est vraiment bon Ok Alors c'est sûr Parce que derrière En fait Ils vont intégrer D'accord Les basses Les aigus Etc Donc c'est plus difficile Dans un petit espace Comme ça D'avoir un bon son Mais il reste correct Pour une utilisation aussi Pour écouter un peu de musique Pour regarder un film Et tout Je trouve que ça passe C'est vraiment bien Tu peux le voir J'ai par exemple Allumé les spots lumineux Les spots lumineux Sont relativement puissants Ok Il y a pas mal de lumens Et c'est vrai que derrière Bah tu vois que tout de suite Bah le vidéoprojecteur A un peu plus de difficulté Ou alors il faut que je rapproche Le vidéoprojecteur du mur Ce qui va lui permettre De faciliter forcément La tâche Et de mieux projeter Sur le mur Pour te montrer Ici bien entendu C'est que je peux avoir Des spots lumineux à côté Tout en regardant Bien entendu Ici un film Ce genre de choses Ça apparaît parfaitement Et on se retrouve dans mon bureau D'ailleurs comme tu peux le voir J'ai la lumière au dessus Et puis aussi les fenêtres Et je projette vraiment Juste à côté Et je trouve que la qualité Vraiment elle reste Très très bonne Donc là forcément La projection Elle est Bah on est bien moins Loin qu'en bas Dans le salon Ou ici tout simplement On a environ 1m10 de distance Et puis on a Environ 40 cm De mémoire de largeur Je crois Et c'était 80 cm De longue Alors là en plus Il y a une petite publicité Qui s'affiche Mais comme tu peux le voir Vraiment ça reste La qualité très très bonne Donc là je vais cliquer Ok pour enlever Cette publicité là Et je vais te montrer Quelque chose de super intéressant En fait c'est un peu L'évolution de ce qu'ils appellent L'auto qui stone C'est à dire que en fait Je vais tout simplement Bouger le vidéoprojecteur Je vais le mettre Ici dans l'angle Et je vais lui demander De projeter sur ce mur là Et forcément Il va donc changer Et bien ici de distance Et il va aussi changer Un petit peu d'angle Puisque comme tu peux le voir Plutôt bien ici Et bien il y a un angle Et donc forcément On se retrouve pas Avec exactement le même angle Alors c'est parti Je vais donc prendre Le vidéoprojecteur Je vais donc le poser Dans l'angle Et puis je vais te montrer Un petit peu Ce que ça a donné en résultat C'est à dire qu'ici Il va automatiquement S'adapter avec C'est dingue hein Il va automatiquement S'adapter avec L'angle en fait du mur Et pour tout simplement Projeter par la suite Ça c'est assez impressionnant Parce que vraiment Bah je vais bouger Le vidéoprojecteur Et automatiquement Là imaginons Je refais le test Je le remets ici Il va s'adapter Voilà Et c'est vraiment bien fait Et là c'est marqué Correction terminée Hop Alors que l'angle ici Elle est vraiment Vraiment pas facile Je vais simplement aller Dans les paramètres D'accord Dans la correction De la distorsion Trapezoïdale Voilà Et donc je suis allé Tout en bas Dans les paramètres En fait de distorsion Trapezoïdale Et comme tu peux le voir En fait j'ai coché Donc la correction automatique De distorsion Trapezoïdale Au démarrage Et la correction automatique De la distorsion Trapezoïdale En cas de mouvement Ce qu'on a pu voir En cas de mouvement Automatiquement Boum Il va refaire Tout simplement sa correction Et par contre J'ai cliqué Pour éviter automatiquement Les obstacles Et j'ai décoché aussi Alignement automatique De l'écran Rapidement en fait Parce que j'aime bien Projeter par exemple Des cours Ou ça peut être Par exemple sur le trading Tout ça Donc c'est vraiment Pour te mettre Dans une situation réelle De mon côté C'est en fait J'aime bien faire afficher Voilà Des vidéos sur le tube Tutoriel Ce genre de choses Et souvent le fond est blanc Donc forcément Ça dépend des fonds Par exemple ici Ça se voit hyper bien D'accord La pièce Elle est relativement lumineuse Regarde moi Cette qualité de projection Pour de vrai Franchement j'aime beaucoup Donc bien entendu Ça va dépendre Parce que quand tu vas retourner Dans le menu Ça il faut prendre en compte Comme tout à l'heure Quand j'étais dans le salon Bah forcément Il y a moins de luminosité Donc c'est un peu plus difficile Par exemple à projeter Et encore Je trouve que ça reste Très très correct Par contre si je retourne Hop sur la vidéo Où j'étais Tu vois comme quoi C'est vraiment super rapide Là il me remet dedans Et voilà Donc vraiment Je trouve que c'est C'est vraiment sympa Il y a une bonne Une bonne petite puissance En fonction bien entendu De la distance Que tu souhaites projeter Et puis on a Toute cette petite technologie Qu'embarque Ce vidéoprojecteur Qui est vraiment Mais je le trouve Super bien En tout cas Je suis vraiment très content De pouvoir te présenter Aujourd'hui Le Mogo 2 Pro De la marque IJIMI Super vidéoprojecteur Déjà parce qu'il est petit Il est compact Il est léger aussi Donc pour moi Ce sont des très très bons points Il fait de bonne qualité Je trouve Voilà On retrouve un son Donc ici IJIMI Audio Comme on a pu l'entendre Qui est correct C'est pas incroyable D'accord C'est sûr Parce qu'on va tout intégrer En plus l'espace Est relativement réduit Donc ça va être plus compliqué Pour les graves Et tout C'est correct le son Voilà Je vais aussi te rajouter Une petite information C'est qu'il a eu le prix En fait Ce produit là De l'Excellent Product Design For Entertainment Avec mon accent français Donc qui a été décerné Par l'équipe Donc du German Design Award Puisque ce produit là A été aussi à côté Présenté Si je ne dis pas de bêtises Au CES 2023 Je le fais habituellement Je projette d'environ C'est je crois 2 mètres de largeur Et environ 3-4 mètres Quelque chose comme ça De longueur Enfin ça me fait vraiment Un grand écran Et franchement Quand je baisse Les stores Bah franchement Je me retrouve En immersion totale Donc c'est un vrai Vrai plaisir Aujourd'hui aussi De te présenter Bah un vidéo projecteur De qualité Et c'est un produit Aussi que j'attendais Depuis un bon petit moment Parce que Et bien Ça me manquait un petit peu Chez moi Un pico projecteur Et j'en ai aujourd'hui J'en suis très content Boum merci Les gens Merci de mettre un petit J'aime à la vidéo Ça me fait super plaisir De me suivre sur les réseaux sociaux C'est dans la description De cette vidéo Et puis tu sais quoi Continue à regarder mes vidéos Parce que tu vas Kiffer Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501